bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'ai été interrompue par némétor et mon mari j'allais commencer mais du coup c'est pas plus mal parce qu'il m'a apporté une tisane voilà je sais pas si vous voyez mais j'ai une sale tête je suis fatiguée et et j'ai encore un tout petit peu mal au doigt je les racontais sur instagram et en montant un meuble je me suis enfoncé un tournevis je plat je crois dans dans le doigt donc ça va déjà un peu mieux mais aujourd'hui ça faisait particulièrement mal je sais pas pourquoi peut-être parce qu'il fait froid et donc j'expliquais que j'ai envie de changer de coiffure parce que ça fait un moment que j'ai celle là mais il faudrait que je fasse d'abord un shampoing sauf qu'avec la blessure c'est un peu particulier les douches ne pose pas problème et le problème c'est que le souci c'est que les cheveux fin voilà c'est particulier les cheveux sont très fins et ça peut me faire encore plus mal parce que c'était quand même moyennement profond voilà enfin bref cette vidéo c'est une vidéo des amplissage ou plutôt une vidéo bilan du mois de février parce que vous savez déjà que je ne fais pas de des amplissage ici sur youtube et je vous explique un peu comment ça s'est passé l'objectif étant que vous compreniez en fait que le budget c'est vraiment quelque chose de très personnel et qui s'adapte vraiment aux habitudes de consommation de chacun aux habitudes de vie de chacun nous on est un ménage de deux adultes et puis on a un chat donc forcément on ne va pas avoir les mêmes envies les mêmes objectifs que une famille avec deux enfants ou avec un enfant et un chat ou un chien et en plus ça dépend aussi de la région dans la laquelle on vit de la vie ou de la ville dans laquelle on habite du métier qu'on fait de s'intégreront de tellement de paramètres que on peut être tenté de se comparer aux gens mais il faudrait vraiment essayer de stopper ça quand on sent la boucle de comparaison démarrer dans sa tête c'est dire mais non je peux pas me comparer à cette personne s'il y a des choses positives ou des choses que j'apprécie chez la personne on peut se dire ah j'aimerais vraiment faire comme elle et s'en inspirer mais ne pas être dans une attitude où on veut absolument se comparer parce que on n'est pas tous pareil on a tous des vies différentes on est tous des personnes différentes nés d'ovules différents et de spermatozoïdes différents voilà on a fait la course on est là et c'est nous qui avons réussi à féconder les ovules donc voilà je voulais quand même faire cette petite introduction pour pour faire une autre type d'introduction à ces vidéos des amplissages et puis elle va être un peu différente parce que comme d'habitude je vais vous mettre une vidéo sur le côté donc les vidéos qui sont notamment publiés sur tik tok facebook et instagram et en même temps je vais vous parler donc on n'ira pas sur le bureau ça ne sert à rien d'aller sur le bureau parce que j'ai juste envie de vous raconter comment s'est passé le mois de février 2023 donc vous commencez je vais d'abord prendre le classeur budget personnel donc je vais commencer par mon budget personnel c'est mon classeur budget personnel que je vous ai déjà montré plusieurs fois et que vous avez déjà vu sur la chaîne sur facebook instagram et youtube et tik tok d'ailleurs si vous n'êtes pas abonné sur mes autres plateformes et si vous avez envie de me suivre sur cette plateforme là retrouvez moi dessus sur facebook sur instagram et sur tik tok voilà en tout cas pour ceux qui sont déjà ici sur youtube parce que cette vidéo est publiée exclusivement sur youtube donc ça c'est mon classeur budget personnel dans lequel il ya mes différentes catégories budgétaires catégories budgétaires qui ont été mises en place en fonction de mes habitudes de consommation personnelle je vous avais expliqué que pendant un an notamment la première année de mariage j'étais en mode lune de miel j'avais pas du tout la tête à faire du budget et en plus j'étais j'étais souvent en déplacement enfin voilà j'avais vraiment pas la tête à ça et donc puisqu'on avait un déménagement qui se profilait même si on avait pas encore de précision sur ce que ça allait être et sur la ville où on allait se retrouver et j'avais aussi envie de me reprendre en main un tout petit peu et je pose souvent des actions comme ça qui vont un peu dans le sens du développement intégral donc vous savez déjà que j'aime pas trop utiliser le terme de développement personnel qui vont dans le sens du développement intégral et donc j'ai décidé de commencer pardon la méthode des enveloppes budget et donc je me suis acheté les classeurs budgétaires c'est parce que je commande de faire de que je recommande pardon de faire tout de suite mais moi j'aime quand c'est bien fait quand ça donne envie donc voilà ça c'est mon classeur budget personnel avec mes catégories personnelles et ce budget ce classeur là il est vide parce que bah il n'y avait plus de sous et puis j'ai déjà fait le désemplissage donc comment est ce que je fonctionne je fais ma répartition je fais mon budget dans mon dans mon carnet budget donc je fais le budget dans mon carnet budget voilà je fais le budget dans mon carnet budget et ensuite je vois ce que j'ai envie de gérer en espèces et ce que j'ai envie de gérer en virtuel c'est à dire par carte bleue et à partir de là je vais faire un retrait et ensuite je fais le remplissage généralement c'est ce que vous voyez sur facebook instagram et tiktok et je mets souvent la vidéo sur youtube aussi quand je vous présente le remplissage donc quand je fais le remplissage je le fais là dedans à et ensuite comme je fonctionne à la quinzaine budgétaire c'est à dire qu'au milieu de moi je vais voir ce qu'il me reste que j'ai envie de faire voilà je mets tout là dedans et ensuite je vais diviser en deux ou en trois ça dépend ou alors si j'ai par exemple 100 euros dans un budget et je me dis j'ai besoin que de 20 euros cette semaine je prends 20 euros et je transfère dans ma pochette c'est la pochette qui va dans mon sac à main que je vous ai déjà montré plusieurs fois comme ça déjà j'évite de me balader avec tout l'argent et je ne prends que ce dont j'ai besoin ça peut très bien être 10 euros par catégorie c'est pas un problème c'est vraiment personnel c'est en fonction de ce que j'ai envie de faire donc je transfère généralement là dedans et ce classeur il reste à la maison évidemment je n'ai pas de très gros budget en ce moment donc pour certaines personnes ça peut apparaître comme une corvée ou comme une étape inutile de mettre d'abord les sous dans ce classeur là avant de les mettre dans cette pochette là mais moi ça me permet de fonctionner étape par étape ou quinzaine par quinzaine et de ne pas tout claquer en une semaine ou en deux semaines mais vraiment d'être dans une attitude où on laisse les choses venir tout simplement on consomme raisonnablement quand on est au premier mois au premier à la première semaine on va se dire bon on n'est qu'à la première semaine est ce que j'ai vraiment besoin de ça maintenant et si je fais cet achat alors qu'il n'était pas prévu est ce que je vais pouvoir atteindre la troisième semaine la quatrième semaine et finir le mois sereinement c'est des questions qu'on se pose en fait donc moi je fonctionne comme ça avec mon classeur personnel et ma pochette qui va dans le sac à main ça c'est un porte monnaie qui m'a été offert en décembre parce qu'en décembre je fête mon anniversaire et puis vous savez il ya des fêtes de noël donc on m'a offert ça et je me suis dit bah tiens donc je vais l'utiliser pour mettre la monnaie pourquoi parce que quand je mets trop 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 de monnaie dans cette pochette là elle est difficile à fermer et je n'ai pas envie que la fermeture craque maintenant parce que moi je suis quelqu'un qui garde ses pochettes assez longtemps quand j'ai changé mon ancienne pochette je crois que je l'avais depuis cinq ans à peu près quatre cinq ans même je dirais cinq ans cinq ans et donc je suis pas quelqu'un qui achète faut vraiment que ça soit déjà abîmé que ça ne ferme plus enfin que ça soit complètement abîmé pour que j'ai envie de la changer parce que c'est qu'une pochette qui va dans un sac à main donc voilà du moment qu'elle remplit encore sa fonction ça me convient très bien donc voilà pour ce qui est des deux pochettes mais j'ai aussi un classeur de défis budgétaires et un classeur d'épargne court terme qui est pas complètement abouti parce que ce sont des catégories que j'ai fait en fonction de ce que j'avais observé durant les mois précédents mais au final il ya des épargnes qui servent pas à grand chose parce que mon principe vous savez que c'est de se payer en premier donc en début de mois je fais déjà une épargne c'est à dire que quand j'arrive au moment où je fais la répartition j'ai déjà épargné au préalable et je fais vraiment la répartition avec ce qu'il me reste ce 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 dont je dispose pour pouvoir vivre pendant tout le mois mais il ya aussi des mois où je n'arrive pas à épargner comme ça a été le cas l'année dernière j'ai très peu fait d'épargne et le mois de janvier non décembre je crois je n'ai je ne me suis pas payé en premier enfin voilà faut vraiment être libre dans ça parce que je vois beaucoup de gens qui font des des publications ou des vidéos en tout cas dans des groupes sur les enveloppes budget qui se culpabilisent en disant ouais j'arrive pas à faire ci j'arrive pas à faire ça mais on peut pas se comparer et on peut pas se sentir coupable de ne pas arriver à faire certaines choses parce que les faits sont là si on n'a pas les sous on n'a pas les sous si on les affecte à ce qui est utile et qu'on n'a plus de sous je ne vois pas pourquoi on devrait se sentir coupable de plus avoir de sous donc je vais un peu dans tous les sens mais en gros je voulais vous expliquer à peu près comment s'est passé le mois et pour ça j'ai besoin du coup du classeur parce que j'ai bien fait les les suivis cette fois ci sur les trackers donc il me semble que j'avais à peu près 300 je sais plus combien à répartir je vais vous dire ça enfin j'avais 300 et quelqu'un à répartir et donc dans la catégorie beauté hygiène j'avais mis 50 euros et j'ai utilisé tous les 50 euros c'était en virtuel j'avais mis 50 euros en espèces pardon parce qu'il y avait une partie à gérer en virtuel donc j'ai utilisé ça dans la catégorie santé j'avais mis 50 euros et j'ai dépensé les 50 euros dans la catégorie loisirs 60 euros j'ai dépensé les 60 euros shopping il me restait je ne sais plus combien je crois 40 euros ou 30 euros là je vous explique vraiment grossièrement parce que je n'ai pas préparé en faisant une fiche pour vous dire exactement mais je regarde les trackers et dans les divers j'avais mis 50 euros quoi qu'il en soit mon classeur est vide mon classeur est vide et je n'avais plus de sous mais vous allez voir dans la vidéo que je vais vous mettre sur le côté que j'avais encore des sous qui me restait pourquoi parce que j'ai fait deux ventes sur internet notamment sur facebook je mets souvent des annonces aussi sur le bon coin parce que j'essaie de faire le vide pour certaines choses comme on a déménagé on peut mieux voir ce dont on a plus l'utilité qui est là depuis très longtemps et dont on ne se sert plus vraiment donc j'ai fait deux ventes et ces deux ventes là plutôt que de les sauvegarder tout de suite dans mon classeur d'épargne court terme je me suis dit je laisse ça dans ma pochette et puis je verrai en cours de mois si j'en ai besoin et effectivement j'en ai eu besoin mais je n'ai pas tout utilisé ce qui fait que j'ai pu sauver trois billets de 5 euros deux billets de 10 euros et un billet de 20 euros donc les 20 euros je les ai mis dans l'enveloppe dans la 4 dans le classeur d'épargne les deux billets de 10 euros non un billet de 10 euros je les mis dans le défi des 10 euros et les trois billets de 15 euros je les ai mis de 5 euros pardon je les ai mis dans le défi des 5 euros donc c'est super au final je n'ai pas tout utile enfin j'ai utilisé tout mon budget j'ai épuisé mon budget mais comme j'ai fait des ventes ça m'a permis de compléter mes défis budgétaires à la fin du mois voilà donc c'est c'est juste ce que j'avais envie de vous expliquer par rapport à mon mon budget personnel je pense que ça va bien je ne me suis pas sentie frustrée enfin après c'est relatif il ya des choses qui me frustrent en ce moment mais ça n'a rien à voir avec mon budget personnel ça va voir avec le fait qu'on a aménagé dans un nouvel endroit qui n'est pas du tout comme le précédent et donc il va falloir qu'on achète énormément de meubles pour ranger des choses pour cacher des choses en plus ici on n'a même pas de garage alors que dans le logement précédent on avait un garage donc on pouvait entreposer des choses et là c'est particulier faut vraiment réfléchir à à l'agencement et tout donc on a encore quelques cartons qui traînent et moi ça me perturbe parce que je déteste ça j'aime bien être à l'aise chez moi je suis assez casanière voilà donc j'aime bien quand c'est confortable et qu'on et qu'on se sent bien chez soi je vais juste prendre une gorgée pour continuer on va tout de suite passer au budget ménage dont vous connaissez le classeur budget ménage qui est noir dans le budget ménage on l'a épuisé complètement sauf l'enveloppe carburant dans laquelle il restait à peu près 26 euros mais dans les autres enveloppes c'est quatre centimes zéro 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 on a épuisé vraiment le budget et ce qui s'est passé avec les courses c'est que j'avais mis un budget de 300 euros pour les courses pour le mois de février je me suis dit c'est un petit mois ça passe assez vite ainsi de suite mais c'était sans compter sur l'inflation et du coup on a épuisé notre budget alimentation donc ce qui s'est passé c'est que j'épuisé dans d'autres catégories notamment la catégorie d'hiver parce qu'il nous restait de l'argent dans la catégorie d'hiver et on a également vidé l'enveloppe restaurant parce qu'on n'est pas allé au restaurant ce mois ci fin aussi on est allé au restaurant pour le 14 février mais c'est mon mari qui a payé le restaurant donc ce que j'avais prévu comme enveloppe comme budget restaurant dans notre budget commun et ben on l'a pas utilisé donc je l'ai utilisé pour faire les courses pour la dernière semaine ou la demi semaine du mois de février parce qu'au moment où je tourne cette vidéo le budget de les enveloppes pour le mois de mars ne sont pas encore remplis donc j'ai fait un budget prévisionnel aujourd'hui le jour où j'enregistre cette vidéo mais je n'ai pas encore fait de retrait à la banque pour pour répartir l'argent dans les enveloppes ce qu'on avait dans l'enveloppe restaurant a donc servi pour entamer le mois de mars et finir le mois de février parce que je ne fonctionne pas à la semaine je ne me dis pas cette semaine on a que 80 euros ou 100 euros à dépenser non je vais vraiment regarder ce qui nous manque je vais voir ce qu'on a envie de manger et en fonction de ça je fais un menu et on fait des courses tout en se disant qu'il faut aller au plus simple il faut tenir compte quand même du budget ainsi de suite mais le but n'est pas non plus de se surcharger mentalement et de compter le centime près je sais ce que ça peut faire de manquer d'argent franchement c'est des choses je vais même pas aller dans le détail mais on a tous un vécu et moi je sais ce que ça fait de manquer d'argent et d'arriver à la fin du mois et de se dire comment je vais faire pour finir la dernière semaine cependant est ce que ça justifie de compter les centimes au point de ne pas pouvoir se permettre une certaine liberté on peut s'amuser par exemple dernièrement on allait faire des courses donc on était en train de de se dire le panier ça fera à peu près 60 70 euros donc on passe en caisse et là la caissière annonce le caissier même c'est un homme annonce 100 euros j'ai regardé mon mari j'ai dit mais c'est pas possible 100 euros et pourtant on n'a pas pris grand chose et mais pour autant est ce que pendant qu'on faisait les courses on était en train de se dire non là il ya une différence de cinq centimes non je préfère prendre ce qui est cinq centimes moins cher enfin un moment donné je sais pas je ne juge pas voilà je peux comprendre moi aussi je fais des fois des comparaisons de prix mais parfois je crois que je dépose les armes et que j'ai juste pas d'énergie pour faire certaines choses on a dépassé le budget ok et ben je complète avec ce qu'il ya dans les autres enveloppes moi c'est pas quelque chose qui me dérange je sais que dans la méthode des enveloppes budget il ya des personnes qui n'aiment pas faire ça qui s'interdisent absolument de faire ça de toucher une autre enveloppe pour compléter une autre mais moi je me dis tout cet argent en fait qui a été sorti du compte bancaire a été sorti du compte bancaire pour être dépensé pendant le mois mais s'il n'est pas entièrement dépensé c'est génial je peux le sauvegarder et le mettre dans l'enveloppe des épargnes court terme en revanche si je suis en galère dans une catégorie et que j'ai encore des sous dans une autre catégorie avec toute la liberté possible je transfère l'argent d'une catégorie à une autre et puis je fais ce que j'ai envie de faire donc voilà pour ce qui est du budget ménage donc dans le budget ménage au final on n'a pas sauvé grand chose je crois qu'on a sauvé à peu près 20 euros ou 30 euros je ne sais plus je vais mettre une vidéo là et puis je vous invite à aller sur instagram pour avoir les montants parce que quand je fais les réels j'essaie vraiment de mettre le montant juste même si quelquefois la différence est un euro deux euros parce que je ne sais pas où sont passés les 1 euro 2 euros comme la dernière fois qu'on est allé faire des courses quand j'ai fait les calculs je me suis rendu compte qu'il manquait à peu près deux euros et je sais pas où ils sont passés ces deux euros parce que des fois je me retrouve avec plein de monnaie et je mélange enfin voilà donc voilà pour ce qui est du budget ménage donc le classeur des épargnes court terme pour le ménage c'est celui là j'ai fait tomber quelque chose mais c'est pas rare c'est celui là qui voilà enfin elles sont pas forcément prioritaires j'essaie vraiment de mettre en me disant bon là je vais mettre dans dans les anniversaires là je vais mettre voilà c'est c'est pas voilà enfin bref passons autre chose donc voilà pour ce qui est du budget ménage et du budget personnel pour le désemplissage de ce mois ci je pense que moi c'est bien passé et ce que je vais faire c'est que pour le budget ménage je vais rajouter de l'argent dans le dans la catégorie alimentation et puis voir un peu pendant le mois surtout que ils annoncent un mois de mars comment ils ont dit noir je sais plus un mois de mars je sais plus l'expression qu'ils ont utilisé parce qu'on va en risque d'avoir un pic d'inflation voilà pire que ce qu'on connaît actuellement on verra bien on verra bien mais ça fait beaucoup relativiser parce que quand j'allais faire des courses en me disant notre panier n'est pas énorme ça va aller et qu'on dépasser quand même ce que moi j'avais imaginé parce que je ne fais pas les courses à points et d'ailleurs j'aimerais bien tester ça les courses à points je me dis ça doit quand même être dur dans certaines familles de s'en sortir avec les enfants avec les animaux voilà bref donc voilà voilà pour ce qui est de ce désamplissage qui n'est pas un désamplissage comme ce que je propose d'habitude mais plutôt un blabla face caméra et j'espère que vous aimez aussi ce type de format parce que des fois sur le bureau avec les mains les mains sachant que là je suis pas en train de faire quelque chose d'exceptionnel mais seulement je vous explique comment moi j'ai vécu le mois c'est pas intéressant de voir mes mains quoi voilà je suis très content d'avoir pu enregistrer n'hésitez pas à me suivre sur les autres plateformes notamment tik tok instagram et facebook j'ai aussi un blog en fait toute cette aventure à commencer par un blog je n'ai pas écrit depuis deux mois trois mois je crois mais j'aime beaucoup écrire j'aime lire même si c'est vrai que actuellement la vidéo a surpassé les écrits en tout cas sur internet mais mon blog est toujours là j'y tiens dur comme fer n'hésitez pas à aller faire un tour vous allez trouver des articles qui vont peut-être vous intéresser peut-être vous aider dans votre vie personnelle mes plateformes évoluent vraiment avec moi on est dans une perspective de développement intégral donc mes plateformes évoluent aussi avec moi et j'espère que ça vous fait aussi évoluer ça vous fait avancer ça vous fait grandir ça vous permet de vous développer voilà abonnez vous laissez un commentaire si vous avez des questions ou des remarques n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut comme ça ça me permet de savoir que vous êtes là et que vous appréciez le contenu qui est proposé voilà merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à très bientôt ciao rec ça enregistre là oui mais c'est pas mal